Hey, comme l'argent ne pousse pas du ciel, il faut travailler. Donc, c'est ce que je fais en Australie, à New Yorkshire. Je fais l'entretien d'un hôtel. Donc, il faut travailler maintenant. Ouais, en passant, ceux qui voudraient un visa pour travailler en Australie, c'est super facile d'entrimer sur Internet. Ça prend 2-3 jours, puis ils nous donnent le visa. Ça coûte 170 $ australien. Donc, environ 170 $ canadiens. Ouais, pour travailler en Australie, c'est clair que c'est préférable d'avoir un visa. C'est un visa, ça va ouvrir les portes pour avoir n'importe quelle sorte de job. Des jobs qui vont être facilement 15 $ de l'heure. Sans visa, il y a du monde, j'entends dire qu'il y a du monde qui a quand même trouvé du travail, mais c'est plus compliqué, évidemment. Les seuls genres de travail que tu vas pouvoir trouver, ça va être pour ramasser des fruits, quelque chose comme ça. Donc, c'est toujours possible, mais pour un Canadien, c'est vraiment, vraiment facile d'avoir un visa. Donc, ça coûte 170 $, puis dans le fond, tu vas faire plus d'argent. Donc, ça n'a pas grand-chose de venir travailler au black, c'est. Si vous voulez travailler en Australie, c'est pratiquement comme au Québec. Il y a de la job en masse, donc, ne soyez pas inquiets de trouver du travail, c'est relativement facile. Le travail hier, c'est trop dur, c'est beau, c'est pas beau. Mon vie, la chaleur, c'est plus, c'est quelque chose que je peux le faire. C'est quelque chose que je veux dire, c'est que je vis de l'amour, c'est que je vis de l'amour, c'est que je vis de l'amour. Et j'espère de vivre, moi, je prends mon violon, et j'apporte de la chaleur, et j'apporte de la chaleur, et je juger, 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 et je juger. Sous-titrage Société Radio-Canada